Bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel Grange, je viens de Paris et ma solution c'est Microdon. L'idée du Microdon, en fait, elle vient du Mexique. Il y a à peu près dix ans, j'ai travaillé pour un grand groupe américain, ils m'ont envoyé là-bas. Et en fait, je parlais pas espagnol, je savais dire qu'à peu près trois mots, je savais dire si, cerveza et un beso. Et lors d'une situation assez courante, en fait celle de faire mes courses dans le supermarché, j'ai été confronté à une question qui est celle de l'agent de caisse, de la caissière, et j'ai pas su trop quoi lui répondre, je me suis dit que la bière c'était pas l'endroit, que le baiser me paraissait pas tout à fait approprié. Et donc j'ai dit si, je pensais que c'était une réponse bateau qui allait me faire passer. J'ai dit si, mais ça m'a coûté plus cher. Et ça m'a coûté plus cher parce que j'ai dit oui à l'arrondi, à la redondeo, vous faites vos courses, vous en avez pour 40 pesos 37, ça passe à 41, et la différence, les centimes vont à une association de solidarité. Et je suis tombé amoureux de cette idée. – Sur cette idée de ce réflexe solidaire qu'est l'arrondi, on a développé une plateforme technologique qui s'interface, qui se connecte avec des systèmes d'information, des systèmes de gestion de bulletins de paie, des systèmes de gestion d'encaissement, des systèmes de paiement, et on va se greffer dans le quotidien sur les actes de la vie courante, donc sur un bulletin de salaire, sur un ticket de caisse, sur un paiement en ligne, et on va proposer aux citoyens de donner quelques centimes ou quelques euros à une association de solidarité. L'impact qu'on essaie de développer, c'est évidemment de contribuer à collecter des dons pour les associations, les aider à diversifier leurs sources de financement. On aime à dire qu'on développe cette idée d'un mécénat collaboratif et on pense que l'entreprise peut être un incroyable levier pour la solidarité. et c'est cette idée que l'entreprise et ses salariés ou l'entreprise et ses consommateurs peuvent ensemble donner. En 2016, on a collecté plus de 3 millions de micro-dons et on espère doubler pour l'année prochaine le nombre de micro-dons collectés avec toutes nos entreprises partenaires. Aidez-nous à y arriver en proposant à vos entreprises, à votre DRH par exemple, de mettre en place le micro-dons sur salaire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501